Amis des circuits imprimés bonjour il y a de cela quelque temps un internaute m'a écrit pour me demander quel diamètre de vis je préconisait pour la fixation des circuits imprimés c'est une très bonne question et la réponse est pas forcément aussi simple et rapide qu'on pourrait le croire on pourrait dire on va prendre du 3 mm ça le fera c'est une réponse rapide et simple mais on va voir aujourd'hui justement que ce problème de la fixation des circuits imprimés c'est quelque chose pas si simple que ça qu'il y a différents critères et que comme tout en fait plus on va approfondir et plus on va apprendre plus on va s'apercevoir qu'on va parler de nouvelles questions et que finalement on sait pas grand chose enfin bon on va dire c'est le but du jeu toujours est-il qu'aujourd'hui là voilà je vais vous faire une petite discussion on va dire sur la fixation des circuits imprimés allons-y avant de parler des diamètres des vis et tout déjà revenons un petit peu aux fondamentaux comme je l'avais déjà un petit peu montré dans ma série pratique sur les protobord quel que soit le circuit qu'on fasse que ça soit un protobord comme ça ou que l'on conçoive un pcb il est super important dès le départ de se dire ce pcb comment je vais le fixer après dans son montage définitif alors il ya plusieurs façons on va en voir quelques unes mais c'est très important de le savoir avant et de faire les bons choix et pour faire ces choix là on va voir qu'il ya pas mal de critères en fait et que c'est pas si simple que ça déjà en effet il va falloir lui assurer une rigidité mécanique que ça bouge maintenant déjà l'environnement dans lequel le montage est destiné ça va changer énormément les paramètres il ya une différence entre un appareil de mesure qui va quasiment être soumis à aucune contrainte mécanique à part celle du transport avec un système embarqué par exemple dans une voiture quelque chose qui lui va être soumis à des vibrations et des choses comme ça donc ça c'est déjà une des premières choses après il ya bien sûr y avoir des contraintes on va dire aussi mécaniques par exemple un circuit comme ça des fois on va y mettre des éléments d'interface par exemple si on voit un bouton poussard ça veut dire que ce truc là il sera monté sur une face avant mais qu'il aura des contraintes ici quand on appuie sur le bouton et ces contraintes elles peuvent être plus ou moins fortes ici c'est un bouton on voit faut pas appuyer comme un malade dessus ça n'a pas besoin d'être très très solide il ya des boutons on voit déjà qu'il faut donner une force meilleure puis après il va y avoir tout ce qui va être la connectique et ça on le voit dire même très souvent que souvent les appareils portables à les tablettes les machins qu'est ce qui crame enfin qu'est ce qui est cassé en premier souvent basse et la prise micro usb parce que on n'arrête pas de faire ça et elle était juste fixé sur pcb alors là c'est un autre problème c'est pas vraiment le pcb qui était mal fixé mais après c'est que ça fait des contraintes au niveau de la prise enfin voilà donc c'est il ya pas mal de contraintes comme ça et c'est ça la première chose qu'il faut voir généralement aussi il faut il est bonne idée de prendre quand même des systèmes fixes j'ai bien je l'ai déjà fait par exemple si on attache un circuit en disant moi j'y vais à l'économie en prenant pas de deux entretoises de chaque côté comme ça limite pourquoi pas je veux dire si le circuit n'est pas très lourd ça va le faire mais bon il tiendra pas comme ça si jamais par exemple j'ai un connecteur à brancher ben là ça fera ça fera des efforts l'idée c'est que normalement un circuit faut pas qu'il y ait trop d'efforts dessus et ça va d'autant plus qu'il est grand là on voit c'est un circuit il est assez épais c'est de l'époxy il est pas très grand on voit que même si je l'attache ici je peux exercer des forces là je peux appuyer fort sur un connecteur sans que ça bouge trop si ce circuit est grand il va commencer éventuellement à plier et ça c'est pas bon du tout sur les cms des choses comme ça ça peut faire des mauvaises soudures ça peut détacher plier faire des craquelures au niveau des pistes et tout ça donc ça c'est aussi très important si vous étudiez une carte mère de pc vous regarderez que tous les points de fixation ils sont quand même bien vus pour façon à ce que aux endroits où on va appuyer par exemple à l'endroit où on va insérer les cartes mémoire à l'endroit où on va insérer les cartes d'extension ou le processeur il ya eu des entretoises quand même judicieusement à peu près placé pour que les efforts justement ne plie pas trop la carte donc voilà il ya déjà tous ces trucs là à voir c'est c'est déjà une chose un truc qui est tout bête mais là je vous parle par expérience c'est que ça suffit de raisonner comme ça faut aussi voir comment ça va être de le montage final le truc hyper classique on a tous connu on fait un beau boîtier on fait ça et on s'aperçoit une fois qu'on met la face avant par exemple qu'il ya un potentiomètre voilà qui juste au dessus de la vis du du circuit et que ben on peut pas on peut pas le visser le circuit parce que il ya quelque chose devant alors ou alors ça change l'ordre de montage où on est obligé de mettre son tournevis en billet tout voilà ça ça fait partie on va dire des pièges de la conception où il faut vraiment regarder les choses dans son ensemble pas hésiter comme ça à placer les éléments vite fait mais dans le boîtier un petit peu en situation pour être sûr que ben on aura bien accès à toutes les vis que tout le fera correctement alors après justement quel diamètre prendre là je vais vous montrer quelque chose c'est une de mes multiples boîtes un des boîtes comme ça j'en ai des dizaines ou des années de récup je mets un petit peu toutes les visseries alors bah il y en a où c'est plus ou moins trier là c'est vraiment du tout venant mais ici c'est intéressant ce que cette boîte c'est en gros tous les diamètre que j'utilise on voit qu'il ya du 2 mm du 2 5 du 3 ça c'est bon c'est du pas américain genre pc et ici c'est plutôt des vis genre plastique ou ou tôle auto auto taraude alors voilà on voit que dans cette diamètre là il ya le 2 mm c'est pas grand mais par exemple c'est c'est le diamètre là qui est prévu pour ses entretoises ici par exemple sur ce petit circuit là le 2 5 et le 3 et aussi par contre alors là je n'ai pas enfin moi il ya aussi le 4 qui est pas mal utilisé on va dire ces diamètre là c'est quasiment ceux qui sont plus utilisés en électronique maintenant ce qui est intéressant de voir c'est que c'est pas qu'un problème mécanique ce qu'il faut savoir sur les vis j'ai pas offert un cours là dessus détaillé mais en gros n'importe quel élément de fixation comme ici cette vis ici btr il ya deux critères importants qui définissent sa résistance c'est la résistance à la traction c'est à dire voilà si je tire comme ça dans ce sens là quelle force elle est capable de jusqu'à quelle force elle est capable de tenir et la résistance au cisaillement c'est à dire ici là si je le circuit par exemple il est comme ça il tire sur le côté comme ça dans ce sens là qu'est ce que ça peut tenir alors bien sûr ça ça dépend de aussi bien sûr du matériau de la vis une vis plastique sera moins solide qu'une vis en métal il ya du laiton il ya plein d'éléments mais en gros c'est ça alors sur certaines très grosses vis c'est plus ou moins marqué ça sinon surtout quand on est un amateur comme ça on connaît pas c'est pas marqué c'est pas marqué mais ce qui est sûr est ce que je peux déjà vous dire c'est que sur une vis m3 comme ça c'est quelque chose de très fort essayez vous comme c'est à la main de de cisailler une vis comme ça vous allez voir que vous n'y arrivera même pas il faudra forcer comme un malade de même que pour casser une vis comme ça en tirant c'est phénoménal en gros ce que je peux vous dire c'est que si on compare la résistance ici de l'époxy et la résistance de la vis c'est ici où on fixe un circuit comme ça qui est une vis m3 et qu'on tire comme un malade comme ça le circuit se cassera et se déchirera bien avant que la vis bouge ça veut dire quoi ça veut dire que finalement très souvent ces circuits dans l'industrie tout on les a montés avec des vis m3 mais que m3 du point de vue de la résistance c'est disproportionné je veux dire c'est très c'est beaucoup plus fort que ce qu'on a besoin alors dans ce cas là pourquoi on prend plutôt du m3 alors il y a plusieurs raisons à ça mais il faut regarder que la résistance de la vie c'est pas le seul critère surtout dans l'industrie faut savoir un truc qui est assez rigolo c'est que dans les prix des vis les prix des matériaux le prix des outils ça fait une sorte de courbe comme ça qui fait que vous regardez par exemple les forêts les forêts un forêt 10 ça coûte plus cher qu'un forêt 8 qu'un forêt 6 et ainsi de suite pourquoi parce qu'il y a beaucoup plus de matière donc on voit que le prix ici à peu près varie de façon proportionnelle au diamètre et on voit que vers les petits diamètres ça s'inverse généralement on va s'apercevoir que 2 puis après 1 et souvent enfin dans ces eaux là le prix va s'inverser c'est pourtant le même matériau mais je peux vous dire qu'un forêt de 0,1 ça coûte beaucoup plus cher qu'un forêt que de 3 mm et ça pourquoi parce que à ce moment là il y a des difficultés d'usinage des choses comme ça qui font que c'est plus c'est plus compliqué ça va être vrai par aussi pour les tarots si vous un tarot de 3 déjà bon c'est pas gros mais c'est beaucoup moins fragile qu'un tarot 2 je sais pas si vous avez essayé de tarauder des trucs avec des tarots de 1,8 ou de même 2 mm ça casse comme du verre avec un tarot de 4 déjà bon pour le casser j'ai pas que c'est pas faisable enfin faut déjà y aller un peu plus fort donc en gros on va arriver à une sorte de courbe où le fait d'être plus petit indépendamment enfin ça va plus lié à la quantité de matière ça va coûter plus cher en même temps il ya aussi le coup de la manipulation si vous essayez de monter un truc avec des vis m3 c'est plus facile et vous irez plus vite à manipuler qu'avec des vis m2 avec des vis de 1 mm et essayer de visser des vis comme ça de monter on voit bien enfin les horloger ils savent bien c'est très compliqué si par exemple on laisse échapper une vis de 1 mm c'est plus compliqué de la retrouver qu'une vis de 4 c'est c'est aussi évident c'est pour ça que pour des raisons aussi de vitesse de montage et ainsi de suite le choix des diamètres qui ont été pris c'est pas forcément du tout bon maintenant ça ça a un petit peu changé comme je vous le montrais par exemple on trouve maintenant je vous ai souvent montré ça dans des qdn on trouve maintenant de la visserie même de un millimètre à des prix tout à fait correct alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça ça coûtait assez cher alors ce qu'on va utiliser très souvent pour monter quand même les circuits surtout je veux dire là je suis plus dans l'idée quand même de l'amateur ou du prototype que de l'industrie c'est ce qu'on appelle des entretoises voilà ça c'est des entretoises ça fait partie de tous ces trucs je vous ai montré dans des qdn voilà typiquement ici une entretoise donc là on voit que ça c'est une 4 mm voilà alors il y en a plusieurs sortes il y en a qui sont comme celle ci voilà avec bas qui sont plus ou moins creux enfin taraudé des deux côtés dans lequel on met deux vis mâles de chaque côté et il y en a qui sont comme ça avec un côté mâle et un côté fermé il y en a même des mâles mâles ça arrive c'est plus rare de les trouver alors ça c'est intéressant ça va permettre de fixer soit avec des vis et ben justement de faire la liaison par exemple entre un boîtier et ici un circuit tout en assurant un certain espacement ça c'est typiquement le genre de truc donc là il y a du 4 par exemple il y a du 3 ici maintenant voilà on commence à trouver là en métal ici du 2 et c'est bien suffisant dans bien des cas encore une fois un circuit comme ça avec quelques composants dessus c'est pas très lourd mettre ça au niveau tenue mécanique ça dans bien des cas ça sera largement suffisant maintenant la taille donc qu'on va choisir bon elle peut dépendre de ce qu'on a sous la main quand on est un amateur enfin je veux dire après ça va aussi dépendre des critères de solidité de de ce qu'on a besoin faire du 2 mm éventuellement c'est quand même des trous ça va faire c'est pareil c'est un peu plus difficile de bien l'usiné en amateur que éventuellement du 3 et ainsi de suite donc voilà un petit peu l'idée ce qui est sûr c'est que des circuits où on a besoin vraiment au niveau de la force mécanique de mecs par exemple des entretoises de 4 c'est déjà enfin ça peut arriver mais c'est des circuits sur lesquels il y aura par exemple en même temps une tenue mécanique de quelque chose qui va pas simplement tirer le circuit à moins aussi ça peut arriver qu'il y a des circuits qui vont supporter des composants très lourds ça arrive que sur un circuit par exemple on va mettre des transphos qui sont souvent lourds là pour le coup ça peut être intéressant quand même de mettre des entretoises épaises enfin je peux même vous dire qu'avec mec un transfo moulé encore une fois du 3 mm bien bien fixé enfin c'est normal ça ça bouge pas donc voilà ça on a ici des entretoises métalliques on les trouve maintenant aussi très souvent en plastique alors ça le fait que ça soit plastique c'est beaucoup plus léger maintenant c'est quand même moins solide mais c'est un avantage c'est isolant voilà on en trouve même maintenant je vous ai montré ça aussi là voilà oui de la 2 mm plastique car ça en même temps c'est aussi intéressant si on met ça dans des modèles réduits des choses comme ça ça va être très léger ça va être ça prend pas beaucoup de place et l'intérêt quand même de faire moi je travaille de plus en plus avec des entretoises de 2 mm justement c'est que ça prend quand même moins de place parce que là encore une fois il s'agit pas de prévoir un trou quand on va prévoir ici la fixation d'un circuit comme ça avec une entretoise 3 mm voilà on voit qu'il ya le trou mais derrière il faut garder un certain espace je pense qu'on voit bien ici voilà autour et en même temps prévoir la vis combien de fois je me suis fait avoir et je pense je suis sans doute pas le seul avoir à la trottoise ici puis la vis où on a mis en rondelle ou même derrière on avait mal prévu et c'est trop près voir ça touche une piste et ça c'est relié au châssis et des fois ça fait des mauvais contacts donc c'est pas simplement le fait de prévoir le trou qui est important quand on va dessiner ou percer son son pcb mais c'est aussi bien de dire ben voilà ce jeu est ce que je garde autour les l'espace suffisant avec les pistes pour être sûr que ça touche pas une des solutions justement c'est vrai que c'est une piste d'entretoises plastiques ben ici on est isolé en même temps des fois on voit qu'on va en profiter pour faire un contact de masse avec ça alors ça je suis partagé avec ça oui on peut c'est pas toujours ça fait pas toujours des bons contacts enfin j'ai après ça ça va dépendre mais enfin si vraiment on veut avoir un très bon contact entre un pcb et la masse souvent moi je rajoute un truc soit soudé soit serré enfin je veux dire des contacts mécaniques c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux en même temps des fois on utilise justement dans le tracé du circuit on va laisser un peu de cuivre aux ours par exemple pour faire une sorte de rondelle naturel pour le fixer donc ça après il ya plein de plein de façons pour enfin pour faire ça alors il ya quand même d'autres manières de fixer ici les pcb là je vous en montrer quelques unes une qui est aussi assez sympa c'est ces petits écarteurs ici comme ça alors ça ça l'avantage c'est que ça se monte très vite il suffit de faire un trou et clac ça voilà on voit que ça ça va se mettre ici dans la date dans la tôle par exemple et ça appuie comme ça et ici voilà on va mettre le circuit sachant que ça s'enlève assez facilement l'astuce la plus simple d'ailleurs pour enlever ces trucs là c'est comme ça d'appuyer toc avec un tube ici pour je vais replier ici la patte alors il ya des modèles comme ça alors ça là ils ont l'inconvénient quand même c'est que on voit que de l'autre côté si on mettait ça au fond d'une boîte par exemple ça ça va dépasser quelque chose qui va dépasser de la boîte à vous si c'est un châssis interne c'est moins gênant alors j'ai des modèles comme ça qui sont autocollants ça c'est pas mal aussi donc pour le coup ça peut se mettre comme on veut bon maintenant c'est comme tous ces trucs autocollant double face j'ai eu beaucoup de problèmes avec déjà pour ça colle bien il faut bien nettoyer à l'alcool l'endroit où on va les décoller maintenant ça m'arrive aussi dire mettre un petit trou quelques vices pour que ça tienne enfin bon mais il ya en effet ça un système qui est que j'aime beaucoup aussi qui est très mal c'est tout ce qui va être rainurage ça j'ai déjà j'ai récupéré ça dans je sais plus quoi un biotech trop je crois et ici voilà on voit que ça va permettre à former de plusieurs mais de clipser le circuit de tenir dans des rainures ça c'est un très très bon montage il ya aussi des montages qu'on voit bien et les barrettes mémoire par exemple des pc ben elles sont simplement tenues par un connecteur qui est prévu pour les cartes genre cartes graphiques et tout ça c'est tenu par la connectique et au dessus par une vis et ça fait des trucs qui sont enfin c'est prévu pour mais qui à la limite là il n'y a pas de trous et c'est aussi facile des voies de la maintenance la maintenance aussi c'est important plus il y aura de vis plus de choses comme ça plus ça va être en cas de réparation ça va être difficile ça sera long à monter à démonter alors que des systèmes comme ça qui permettent de se mettre dans des rainures des fois c'est très malin il ya même des boîtiers par exemple des petits boîtiers où si on calcule bien son circuit il va se mettre carrément tenu dans le boîtier dans des rainures et ça au niveau de la maintenance et c'est assez sympa donc voilà il ya plein de façons des fois aussi c'est carrément la connectique qui tient ça voilà par exemple qui ça c'était un petit truc d'évaluation de nationale nationale semi conducteur je crois là mais il ya des montages où le connecteur peut être suffisant pour tenir tout le pcb et c'est pour que ça soit ça généralement faut que ça soit comme prévu ici les connecteurs canon on voit ils sont prévus soit avec des vis soit avec ces systèmes là plus un grand nombre de broches fait que c'est voilà ça c'est quand même très rigide ça tient bien et ici bas le circuit il n'est pas en plus très grand ça c'est tout à fait acceptable de fixer ça comme ça sur une face et de tenir ça de cette fois voilà je vais m'arrêter là je m'aperçois que j'ai pas dit tout ce que je voulais dire sur le sujet mais c'est pour racheter d'autres vidéos je vais pas faire des vidéos trop trop long finalement enfin ça va vite en moi je parle comme ça j'ai l'impression que que ça va vite et puis finalement je vois le temps qui passe et maurice qu'est ce que tu fais t'es pas fondu toi avec la chaleur et qu'est ce que tu me montre là tu me montre une autre toise de 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 10 mm 10 moi c'est sûr que ça tu as encore rien écouté quoi tu dis qu'il faut prendre de plus petit possible pour prendre du 2 toi tu me sors du 10 mais on veut faire quoi comme circuit là sacrément risqué toujours à côté de la pluie voilà pour cette petite discussion j'espère que ça vous aura intéressé si vous avez quelques questions particulières sur le sujet n'hésitez pas à m'en faire part éventuellement s'il ya beaucoup de questions je serai peut-être une deuxième vidéo pour répondre d'ici là que le grand tourne à gauche veille sur tous vos taraudages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos si on n'est pas fondu d'ici là